Les pranks et les caméras cachées font partie de notre vie. Depuis qu'on est petit, on regarde des émissions. Quand j'étais petit, je regardais l'émission Farce Attaque avec Laurent Baffi. Ce sont des émissions comme ça qui nous habituent aux caméras cachées, qui nous habituent au fait de piéger les gens et tout ça. On est habitué à ça, on est biberonné à ça. Et on n'a pas trop l'idée de se poser la question du côté pervers que ça peut avoir. Et pourtant, ça a un côté pervers. Vous savez à quel point j'aime rigoler. Mais là, en y réfléchissant, quand on prend le temps d'analyser tout ça, on se rend compte que ce n'est pas bien. La caméra cachée, le prank, l'idée c'est de jouer avec les émotions d'une personne. C'est ça l'idée. Et c'est malsain. C'est malsain. On ne devrait pas avoir le droit de jouer avec les émotions d'une personne. On ne peut pas se permettre de préjuger des réactions d'une personne. On ne peut pas se le permettre. Qui sommes-nous pour faire ça ? Les caméras cachées, les pranks, montrent notre hypocrisie. À partir du moment où quelque chose nous fait rire, ça y est, ça passe, ça devient normal. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Lorsque tu es victime d'une caméra cachée, lorsque tu te fais piéger, tu entres dans cette espèce d'injonction de rire. Tu es obligé de rire pour ne pas passer pour quelqu'un qui manque d'humour, pour ne pas être la personne rabat-joie. Mais ce n'est pas acceptable. Jouer avec les émotions d'une personne n'est pas acceptable. Il ne faut pas l'accepter. C'est un sujet un peu tabou parce que, bon, dans notre envie, dans notre besoin de nous sociabiliser, on accepte beaucoup de choses. On essaye de passer pour la personne cool. Dès qu'il nous arrive quelque chose, dès qu'on se fait piéger, on essaye de passer pour quelqu'un de cool, qui prend les choses à la cool. Mais ça entretient une mauvaise chose. Le concept des pranks et des caméras cachées, c'est de déstabiliser une personne, de jouer avec les émotions d'une personne. Et ce n'est pas acceptable. Dans les caméras cachées, dans les pranks, il y a une forme de voyeurisme. On regarde quelqu'un qui a des émotions inhabituelles, et ce n'est pas bien. Les émotions inhabituelles, ce sont des choses intimes. Et le fait que nous soyons dans une espèce de position de voyeur par rapport à ça, c'est très malsain. Nous avons tous un jardin secret, et certaines émotions font partie de notre jardin secret. Certaines émotions ne sont pas censées être exposées à la vue de tous. Ça m'a amené à penser à l'introversion, vous savez, le fait d'être introverti. La société a voulu que l'introversion soit considérée comme un problème psychologique, d'une certaine manière. Mais en réalité, l'introversion est la réaction psychologique naturelle à un monde complètement fou. C'est le monde qui est fou. C'est ce monde qui est fou. Une personne introvertie, c'est une personne qui a un mécanisme de défense naturel face à un monde fou. Vous voyez ? Mais comme on inverse les choses, on fait croire que la personne introvertie a un problème, et que le reste du monde est normal. Alors que c'est l'inverse, la personne introvertie a une réaction naturelle à un monde complètement fou. Vous voyez ? Et donc c'est important de le savoir, ça. Dans une caméra cachée, dans un prank, vous êtes amené à mentir. D'accord ? Vous êtes amené à être hypocrite. Vous êtes amené à manipuler. D'accord ? Donc si vous êtes amené à mentir, souvenez-vous que le diable est le père du mensonge. Vous êtes amené à manipuler. Donc vous devenez un manipulateur. Vous êtes amené à être hypocrite, à être faux. D'accord ? Ce sont des traits de caractère du diable. Et vous voyez comment ces traits de caractère ressurgissent par le moyen de l'humour. Vous voyez ? Le diable est très malin. Si le diable sait que certaines choses provenant de lui sont mal vues dans la société, le diable va les ramener par le moyen de l'humour, ou par le moyen de l'art. Il faut connaître la manière dont le diable fonctionne. Vous voyez ? C'est comme les mangas. On va prendre le cas des mangas. Donc, dans les mangas, vous le savez, on parle souvent de dragons, de démons. Mais prenons l'exemple des dragons. Beaucoup parmi vous ne savez pas que dans la Bible, le grand dragon, celui qu'on appelle le grand dragon, le serpent ancien, c'est le diable. Vous pouvez voir cela dans le livre de l'Apocalypse. Le grand dragon, le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Et le diable est très malin. Comme effectivement, dès qu'on prononce le mot diable, on prononce le nom Satan, tout de suite, ça provoque un mouvement de recul. Le diable a trouvé le moyen de faire en sorte que ce soit démocratisé par l'intermédiaire des mangas. Dans les mangas, on parle de dragons. Ce sont des types de personnages récurrents. Le diable a trouvé une manière de se faire vénérer par l'intermédiaire des mangas, par l'intermédiaire du fun, vous voyez, du divertissement de l'art. Le diable fonctionne comme ça. À première vue, un prank et une caméra cachée, c'est quelque chose qui fait rire. Mais il faut penser aux enjeux psychologiques derrière. D'accord ? Ça crée une insécurité. Lorsque des personnes qui te sont proches peuvent te piéger, ça crée une insécurité chez toi. D'accord ? Jouer avec les émotions d'une personne n'est pas acceptable. Il faut le savoir, ce n'est pas acceptable. Par rapport aux caméras cachées, aux pranks, il est important de se demander si le fait de jouer avec les émotions d'une personne, ça nous fait tendre vers les qualités de Dieu ou bien est-ce que ça nous fait tendre vers les traits de caractère du diable. Je pense que vous avez la réponse. Le rire, c'est quelque chose de spontané. Demain, je vois une caméra cachée qui me fait rire, je vois un prank qui me fait rire, je vais avoir le réflexe de rigoler. On ne peut pas lutter contre le rire. Par contre, on peut s'interdire de participer à ce genre de choses. D'accord ? N'oubliez pas que les caméras cachées, les pranks, consistent à jouer avec les émotions d'une personne. D'accord ? Et ce n'est pas acceptable. Surtout le fait de jouer avec les émotions d'une personne qu'on ne connaît pas. D'accord ? Certaines émotions doivent être intimes, doivent rester dans le cadre intime. Mais ce n'est pas une bonne chose que les émotions d'une personne soient exposées à la vue de tous, comme ça. Nous avons tous un jardin secret, même au niveau émotionnel. Et ça se respecte, ça. Jouer avec les émotions d'une personne, c'est inacceptable. Même sous couvert de l'humour. Les caméras cachées, les pranks, nécessitent de faire usage des traits de caractère du diable. La manipulation, le mensonge, l'hypocrisie. D'accord ? Même sous couvert d'humour, les traits de caractère du diable ne sont pas acceptables. Il y a des caméras cachées, des pranks qui virent au drame. Vous avez vu que les médias ont tendance à ne pas trop les diffuser. Les médias ont tendance à étouffer ce genre de choses parce que la doxa veut qu'on accepte ce type d'humour. D'accord ? Jouer avec les émotions d'une personne, ça peut provoquer des situations terribles. Il faut prendre ça très au sérieux. Il ne faut pas jouer avec ça. Faisons des choses qui nous font tendre vers les qualités de Dieu. Ne faisons pas des choses qui nous font tendre vers les traits de caractère du diable. La manipulation, le mensonge, l'hypocrisie dont on fait usage pour faire des caméras cachées et des pranks, dont on fait usage pour piéger les gens, ce sont des traits de caractère du diable. J'aimerais que vous reteniez ça. Et je vous remercie pour votre attention. Soyez bénis.